Musique Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Conseil d'Aïssa. J'ai le plaisir ce soir de parler d'un autre thème et c'est François qui m'emmène cette question. Oui, comme tous les soirs, une question différente que vous posez à Aïssa sur... Sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur la page Aïssa m'emmène sur la page FDM TV. Oui, exactement. Et donc, la question ce soir, faut-il écouter les rumeurs en début de relation ? Donc, j'imagine que faut-il écouter les rumeurs sur ton partenaire ou ta partenaire lorsque tu commences une relation ? Moi aussi, je suppose que c'est ça. Faut-il les écouter ? Non. Non, non, non. Pour répondre franchement, non. Moi, je n'écoute aucune rumeur. Je ne me fie pas à ce que l'on dit de moi ou de mon copain. Quand je rencontre la personne, je pars du principe que c'est moi qui la rencontre, c'est moi qui vais apprendre à la connaître, c'est moi qui vais passer du temps avec cette personne. Donc, la personne d'en face, que ce soit mon ami, ma soeur, mes fréquentations, me disent telle personne n'est pas bonne pour toi. Pour quelle raison ? Est-ce qu'il la fréquente ? Est-ce qu'il la voit ? Est-ce qu'il la connaît ? Est-ce qu'il lui parle ? Non. Moi, je la connais, je peux me permettre, moi, d'analyser cette personne et de voir si elle est bonne pour moi. Donc, écouter les rumeurs dit, ça nuit beaucoup. Je sais que beaucoup de personnes sur Internet disent, oui, mais écouter les rumeurs dit, des fois, ça peut être bien, ça nous sauve d'une trahison, ça nous sauve d'une tromperie. Non, ça, c'est juste le destin. Ça arrive. Voilà, c'est comme ça. Mais ce n'est pas parce qu'on va te dire de quitter ton copain qu'il faudra le faire. Ou ce n'est pas parce qu'on va te dire que cette personne n'est pas bonne pour toi qu'il faudra absolument que tu la laisses. Donc, moi, ce que je conseille, c'est suivre son instinct, s'écouter, écouter ses sentiments et donner la chance à tous ces jeunes hommes ou à toutes ces jeunes femmes. Donc, François, toi, en début de relation, est-ce qu'il t'est arrivé qu'on te dise, oui, ne fréquente pas cette femme, cette femme n'est pas bonne pour toi, etc. Ça m'est arrivé, ce que je pense, c'est qu'il faut se poser deux questions. Comment et pourquoi ? Comment, ça veut dire, comment tu as accès à ces rumeurs ou à ces on-dit ? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose que tu entends, c'est-à-dire deux copines à toi qui discutent et dont tu entends qu'on parle du garçon que tu es en train de fréquenter ? Ou est-ce que c'est la personne qui te le dit directement ? Si tu entends cette conversation, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est vrai ce qui est dit, mais ça veut dire qu'il n'y a pas forcément une intention par rapport à toi. Tu entends une conversation sur ton petit ami ou ta petite amie. En revanche, si la personne te le dit à toi directement, du coup, c'est forcément qu'elle a une intention. Donc là, on passe de la question du comment à la question du pourquoi. Pourquoi cette personne te dit ça ? Et là, il y a deux options, de mon point de vue. Soit la personne cherche à te protéger, soit la personne est malveillante. Et du coup, si la personne est malveillante, il peut y avoir plein de raisons. La personne est jalouse, la personne a peut-être une relation avec la personne concernée. Donc, il y a plein de raisons. Mais encore une fois, même ce pourquoi, ça ne t'indique pas vraiment si la rumeur est fondée. Parce qu'en fait, la personne peut sincèrement vouloir te protéger, mais peut-être que ce qu'elle répète n'est pas forcément vrai. C'est peut-être une personne qui a... c'est la question de la source. D'où elle entend ça ? Comment essaie ça ? Est-ce que c'est un truc qui traîne dans l'air et finalement tout le monde répète la même chose ? Donc, c'est peut-être... Moi, j'ai un peu une phrase par rapport à ça. Je vais te faire rebondir là-dessus, peut-être. Je pense que c'est une belle phrase. C'est de dire, pour savoir si tu peux faire confiance à quelqu'un, fais-lui confiance. Oui. Est-ce que ça te paraît trop casse-cou ? Ou est-ce que tu prendrais cette phrase à ton compte ? Oui, je la prendrais justement parce que c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Il est vrai qu'à une certaine époque, quand j'étais un petit peu plus jeune, j'écoutais les on-dit. Je me préoccupais du regard des gens sur mes relations, sur moi. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je fais confiance. Je ne me pose pas de questions. Au risque de tomber, au risque d'être blessée, je préfère faire confiance. Mais alors, pourquoi... Les gens vont te dire, mais tu n'as pas peur ? Ou alors, est-ce que c'est que tu n'es peut-être pas sensible ? Et peut-être qu'il y a des gens qui sont très très sensibles, ils vont se dire, à la moindre rumeur, je préfère... Justement, je suis en début de relation. Donc, pourquoi je vais aller m'engager alors qu'on me dit ça de telle ou telle personne ? Toi, tu fonces quand même. Oui, parce qu'il y a ceux qui aiment prendre des risques et les autres. Ceux qui ne prennent jamais des risques et qui passent souvent à côté de grandes histoires. Moi, je fais partie de ceux qui prennent des risques. Donc, je prendrais le risque de rencontrer quelqu'un, quand bien même on me dit que son avenir, pardon, son passé n'est pas chaotique ou c'est un coureur de jupons, etc. Je lui donne sa chance, en fait. D'accord. En fait, c'est intéressant, ta notion de risque, parce qu'aucune relation, tu ne peux pas commencer une relation si tu penses qu'il y a zéro risque dans cette relation. Parce que même si tu n'entends rien du tout sur cette personne, ça ne veut pas dire que tu prends zéro risque. Exactement. Par ce moment où tu t'engages avec quelqu'un, de toute façon, il y a des risques. Il y a des risques. Donc ça, c'est peut-être intéressant de se dire, on évalue finalement le risque. Mais ce que tu as dit au tout début, peut-être, est juste, c'est de simplement penser par soi-même, de voir par soi-même et de se dire, voilà, si cette personne est bien ou pas bien pour moi, c'est moi qui le décide et c'est personne d'autre autour de moi. C'est exactement ça. Il faut vraiment donner le meilleur de soi-même et s'écouter, être soi-même, être sincère. Donc moi, j'accepte d'être blessée. J'accepte tout en amour. J'accepte tout. Donc si je dois être blessée, alors je le serai. Et c'est comme ça. En tout cas, je n'écoute pas les on-dit. Donc je vous déconseille d'écouter les rumeurs. François. J'espère que tu ne sois pas blessée quand même. J'espère aussi. Je n'ai pas envie. Mais je t'en prie. Retrouvez-nous sur la page Aïssa Moments ou sur la page FDMTV. Posez-nous vos questions aussi, soit par mail ou sur les réseaux sociaux, par ces pages. Je vous dis à très bientôt. Passez une excellente soirée. Merci François. Merci Aïssa. Donc moi, je récupère les questions que vous posez. Bien sûr. Et bon, je fais un petit tirage au sort. Et donc chaque soir, vous avez un conseil différent, le conseil d'Aïssa. Et donc le conseil de ce soir, c'était n'hésitez pas à prendre des risques. Et n'écoutez pas les rumeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada